Tour de France, Tour de France, en données fantastiques et géants ! 1947, les français attendent le retour de l'épreuve depuis 7 ans. Ce 34e tour sera suivi avec une grande ferveur. Un jeune breton inconnu de 22 ans prend part à son premier tour un certain Louis, pas encore Louis-en-Bobet. Mais on guette plutôt les favoris René Vietto, Aldo Ronconi ou Pierre Brambilla. Pourtant, ce sera un autre breton qui finira par s'imposer sans avoir jamais porté le maillot jaune, Jean Robic. En fin stratège, il prendra une option sérieuse sur la victoire finale pendant la 19e étape à Mur de Bretagne. Van, Saint-Brieuc contre Lamont. Départ de l'italien Ronconi, 3e du classement général. Les départs sont donnés de 4 en 4 minutes. Au Mur de Bretagne, Jean Robic est follement acclamé. Ronconi passe à son tour, bien placé. Et Brambilla, qui fait une course extraordinaire, grignote seconde par seconde le maillot jaune de Vietto, dont le moral fortement atteint a brisé la cadence. Et à fin brilleux, c'est Impenis qui remporte la première victoire belge du tour. Brambilla arrive et les chronos impitoyables lui donnent le maillot jaune. 1950, c'est le Suisse Ferdi Kubler, futur vainqueur de ce tour, qui gagne le contre-la-montre tout en bosse d'Inard Saint-Brieuc. Il place une accélération décisive dans la côte d'Iffignac, rattrapant même Bréchis, Gemignani et Brambilla. Bobet, qui porte le maillot de champion de France, finira 5e. Bernard Gauthier s'effondre dès son arrivée sur le vélodrome de Beaufeuillage. Il aura tout donné pour garder son maillot jaune en vain. Il le reprendra pourtant dès le lendemain, à l'issue de l'étape Saint-Brieuc-Angers. 1954, un air de déjà-vu. Ferdi Kubler s'impose à nouveau à Saint-Brieuc. Le costar-moricain Gilles et le breton Bouvet, stimulés par l'air du pays, tenteront leur chance en s'échappant, mais seront rattrapés à quelques kilomètres de l'arrivée. Comme toujours, la foule est là, formant un ruban ininterrompu de Langueux à Saint-Brieuc. 1958, l'étape Camp-Saint-Brieuc s'emballe au passage à Dinan. Une nouvelle échappée à 16 s'est formée un peu avant Dinan. Cette échappée est emmenée par Gemignani, assistée de François Mahé. L'ardoisier nous apprend que l'écart alors un peu après Dinan est de 4 minutes avec le peloton à l'arrière. Voici Gilbert Bovin qui défend son maillot jaune. À l'emballe, l'avance du groupe de tête est d'au moins 10 minutes. Quelques régionaux vont disparaître dans les tout derniers kilomètres. Et nous sommes en vue du vélodrome de Beaufeuillage à Saint-Brieuc, où le belge Desmet, entrée en tête, est attaqué par Eliott. Mais à la corde, le belge Vangenugden se faufile et c'est lui qui triomphe devant Eliott, 3e Desmet. Sept ans plus tard, en 1965, c'est sur le même parcours et au même endroit que la course s'anime. À Dinan, l'homme de tête Timmermans a déjà perdu du terrain et à l'issue de la montée de la côte de Caspo, il en aura perdu encore davantage. Voici Poulidor que l'on n'avait pas vu depuis le départ de Cologne et qu'il semble décider à ne pas attendre la montagne pour se montrer. Et voici maintenant l'échappée décisive, celle qui ira jusqu'au bout. Elle groupe 5 hommes. Il n'y avait aucun régional breton et aucun français par conséquent dans cette échappée à 5 qui s'est développée à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. C'est Bouquet qui pénètre le premier sur la piste du vélodrome de Saint-Brieuc, avec dans deuxième position, nous avons Nishtam. Nishtam, ayant dans sa roue Sarguelos, va déborder Bouquet dans l'avant-dernier virage, poursuivre sur sa lancée en tentant de conserver un avantage suffisant. Mais Sarguelos, qui a été bien emmené et qui ne l'avons vu, n'a pas produit beaucoup d'efforts au cours de cette échappée. Sarguelos triomphe de très peu, mais triomphe tout de même, sur la ligne devant Lutte. Troisième monti, puis viennent Nishtam, Bouquet. Sarguelos a effectué une bonne opération aujourd'hui puisqu'il monte maintenant en troisième position au classement général, alors que l'Italien Gimondi conserve le maillot jaune. 1972, dans un tour qui devait opposer le cannibale Eddy Merckx à son challenger naturel Louis Socagna, c'est un Français qui va jouer les trubes Lyon dès la première étape. Le Nantais Cyril Guimard gagne à Saint-Brieuc devant une foule très enthousiaste. Au grand dame de Merckx, qui déposera sans suite une réclamation affirmant qu'il a été gêné sciemment dans le sprint final par Wright. Cette année-là, un tout jeune homme de 17 ans fait déjà parler de lui, Bernard Hinault. 1979. En l'espace de 6 ans, Bernard Hinault s'est imposé à la tête du cyclisme mondial. Le blaireau d'Iphignac, détenteur du tour 78, ne veut surtout pas perdre de précieuses secondes face à son adversaire de toujours, Jop Zotemelk. C'est un département entier qui retient son souffle au cours de la 6ème étape Angers-Saint-Brieuc. Tout Iphignac est sur le pas de sa porte pour encourager le champion local, qui semble souffrir d'une blessure à l'œil. Alors il œil, ensuite on a eu bien peur. Cet œil malade, finalement c'était véritablement un petit caillou. C'était surtout une bonne conjuntivite, j'ai l'impression, parce que ça s'est guéri assez vite, donc j'ai pas eu trop de problèmes après. Problème par contre pour Agostinho, lâché alors que vous étiez sur vos terres près d'Iphignac, il ne pédalait que d'une jambe, le docteur Miseré s'occupait de lui, et ça a été le début des déboires d'Agostinho, qui sans ces déboires auraient pu peut-être terminer 2ème du classement de l'étape du classement général. Peut-être allait menacer Jop Zotemelk. L'arrivée de Jacobs, c'est qu'il vous a joué un bon tour à Saint-Brieuc-Jacobs, puisqu'il vous a battu au sprint. Cette 2ème place n'empêchera pas Ino d'empocher son 2ème Tour de France, notamment grâce à 7 victoires d'étape. qui part, l'éloi du vélo, l'équipe Nido. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada